Dans cette vidéo, nous allons voir comment le logiciel d'Udamat traite de manière interactive et dynamique la résolution d'équations du type AX plus B égale CX plus D. Nous allons le tester d'abord sur une expression purement littérale, puis nous le testerons sur deux exemples, 5X plus 6 égale 3X plus 7 et moins 3X plus 8 égale 5X moins 12. Tout d'abord, une expression purement littérale, on va prendre l'expression générale AX plus B égale CX plus D, et nous allons voir comment est-ce qu'on fait avec le logiciel pour résoudre ce type d'équation. Donc l'idée de manière générale, on ne fait aucune supposition déjà sur les nombres A, B, C ou D, donc on ne suppose pas par exemple que A est différent de C, le logiciel le présuppose de manière assez immédiate. Ensuite, comment est-ce qu'on gère ce type d'équation ? L'idée générale, c'est de faire passer toutes les variables à gauche du signe égal, de manière générale, et tous les nombres qui sont tout seuls, entre guillemets, toutes les constantes, à droite du signe égal. Pour cela, on va déplacer le plus B qui est ici à gauche de l'autre côté du signe égal, et le logiciel va nous aider à faire cela. Lorsqu'on passe de l'autre côté du signe égal, il change de signe. Je fais le choix de le placer derrière le D, donc on a AX égale CX plus D moins B. A ce moment-là de l'équation, j'ai placé toutes les constantes à droite du signe égal, il me reste à placer toutes les variables à gauche du signe égal. Donc je prends le CX qui est ici, je le passe de l'autre côté, il devient moins, et ça nous donne AX moins CX égale D moins B. Alors AX moins CX, je peux le calculer de manière beaucoup plus dynamique. Lorsque je prends le moins CX et que je l'amène sur le AX, il me factorise automatiquement par X, et ça nous donne A moins C, entre parenthèses, multiplié par X, égale D moins B. A ce stade-là, j'ai une équation du type AX égale B. Je l'ai déjà vu dans les vidéos précédentes comment les résoudre, donc je dois diviser par le nombre qui est devant la variable X, donc je divise ici par A moins C. Donc je prends le A moins C entre parenthèses et je le fais glisser dessous, le D moins B. J'ai donc la solution de manière générale aux équations du type AX plus B égale CX plus D, qui nous est donnée par l'expression X égale D moins B sur A moins C. On va tester cela avec les deux exemples que l'on a évoqués tout à l'heure. Donc tout d'abord, 5X plus 6 qui est égal à 3X plus 7. On va opter pour le même type de résolution. Donc on place tous les nombres, entre guillemets tout seul, toutes les constantes à droite du signe égal. Donc je prends le plus 6 et je le décale là-bas de l'autre côté, ça nous donne 5X égale 3X plus 7 moins 6. Je place toutes les variables à gauche du signe égal, le plus 3X devient moins 3X. Ensuite, plutôt que de factoriser par X, je calcule 5X moins 3X qui nous donne 2X. Et je divise ensuite par 2 le 7 moins 6 qui est à droite du signe égal. Ça nous donne donc 7 moins 6 sur 2, que je peux calculer beaucoup plus simplement. Ça, ça nous donne 1,5 et 1,5 qui est égal à 0,5. Alors si on voulait utiliser ce qu'on avait fait juste avant, le logiciel l'Udamat a cette capacité là de mettre à disposition un petit tableur dessous qui permet la substitution des différentes valeurs de notre équation. Donc par rapport à l'équation qu'on avait au départ ici, je la redonne en grand, le rôle du A est joué par le chiffre 5, donc ici je peux mettre 5, le B c'était 6, le C c'était 3, et le D c'était 7. Donc lorsque je fais ça, il me donne directement l'expression de X qui est égale à 7 moins 6 sur 5 moins 3 et j'ai directement la valeur 0,5 qui s'affiche dans mon tableau. Donc c'est vrai que le logiciel d'Udamat a cette capacité là de substituer très rapidement et de manière très interactive et très dynamique les différentes valeurs dans une équation y compris de ce type là. On termine avec un autre exemple. Cette fois-ci on va prendre moins 3x plus 8 qui doit être égal à 5x moins 12. Donc comme tout à l'heure, on va opter pour la même méthode de résolution. On prend les nombres, les constantes, et on les met toutes à droite du signe égal. Donc ça nous donne moins 3x égale 5x moins 12 moins 8. Ensuite on prend toutes les variables et on les met à gauche du signe égal. Je prends le 5x, je le place de l'autre côté du signe égal, il devient moins... Donc ça me donne moins 3x moins 5x. Moins 3x moins 5x, je peux le calculer. Ça nous fait moins 8x, et moins 8x égale moins 12 moins 8. Je prends le moins 8, je le mets dessous le moins 12 moins 8. Moins 12 moins 8, je peux le calculer. Ça me donne moins 20. Et moins 20 divisé par moins 8, ça me donne moins 5 sur moins 2. Et moins 5 sur moins 2, ça me donne 2,5. Comme tout à l'heure, on peut également se servir de l'expression littérale de manière générale pour substituer les différentes valeurs de A, B, C ou D aux valeurs qui correspondaient à notre équation ici. Donc le rôle de A a été joué par le nombre moins 3. Le rôle de B a été joué ici par 8. Le rôle de C par 5. Et le rôle de D par moins 12. J'appuie sur OK, il me donne directement l'expression de manière générale x égale moins 12 moins 8 sur moins 3 moins 5. Et lorsque j'appuie sur le signe égal, il me donne directement la réponse 2,5 qui s'affiche dans le petit tableur. Donc c'est vrai que le logiciel de Damat permet encore une fois une résolution assez interactive, assez dynamique des équations du type A x plus B égale C x plus D. C'est bon. ... Sous-titrage ST' 501